Bonjour à toi chers spectateurs qui te sens peut-être libéré et délivré de savoir qu'il y a une suite à ce film car nous allons parler de La Reine des Neiges 2, réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee. On va essayer de faire extrêmement simple pour l'histoire pour que vous n'en sachiez pas grand chose. En gros, Elsa est devenue la reine d'Arendel. Suite à cela, elle dirige son royaume assez bien, mais se pose pas mal de questions quant à ses origines et celles de ses pouvoirs, notamment, et... comment dire ça sans trop en révéler ? Il va se passer quelque chose qui va mettre en danger le royaume et elle, ainsi que Anna, Sven, Christophe et Olaf vont devoir partir dans des contrées lointaines pour découvrir à la fois ses origines, les bases du danger et peut-être comprendre pourquoi il y avait autant de mystères sur ses parents. Voilà, c'est compliqué, mais le film parle de beaucoup de choses qui peuvent sonner comme assez intéressantes. Pour en parler avec moi, je vais t'appeler le prince du Disney maintenant, vu que tu viens quasiment que pour des Disney. Renan, comment vas-tu ? Ça va très bien. C'est un sacré morceau là qu'on va évoquer quand même, hein. Parce que, à la base donc, La Reine des Neiges, même si c'était un Disney qui était dans la pure veine des Disney de l'époque, personne ne s'attendait à ce que ça fasse un tel carton. Et c'est un des rares Disney à avoir fait quand même plus d'un milliard de dollars de recettes dans le monde. C'est un film qui est resté au moins plus de dix semaines à l'affiche en France. Aux Etats-Unis, ça a rapporté 500 millions de dollars rien que sur le territoire américain. Donc, il faut vous dire que c'est quand même un joli petit morceau. Oui. Et il y a eu beaucoup de choses depuis. Il y a eu des courts-métrages autour de l'aff. Il y a eu des évocations de peut-être une suite qui allait sortir à gauche ou à droite. Et finalement, donc, six ans plus tard, nous avons cette Reine des Neiges 2. Voilà. Dont le teasing date d'il y a plus d'un an. Dont Jennifer Lee ne s'est jamais cachée qu'elle avait très très envie de le faire. Chris Buck donc l'a reçu une nouvelle fois. Et donc, on se retrouve avec ce film qui a quand même un sacré poire sur les épaules. Puisque sur le papier, Disney imagine déjà le film comme milliardaire. Que ça va conquérir tous les cœurs. Et que autant les gamins de l'époque de la Reine des Neiges que ceux qui vont la découvrir aujourd'hui vont forcément être fans de ça. Contexte replacé. Renan, qu'est-ce que tu as pensé de cette Reine des Neiges 2 ? Alors moi, étant fan de Disney, j'avais déjà bien aimé le premier. Et le deuxième, je l'ai trouvé meilleur que le premier. Donc j'ai adoré. Bon après, il faut préciser que j'ai vu dans un contexte très particulier. Parce que j'étais à Disneyland. Donc je suis allé à Disney Village le voir en IMAX 3D. C'était une première pour moi. Donc ça a été vraiment un spectacle complet. J'ai vraiment... Puis j'étais vraiment dans l'état d'esprit Disney. Disney. Donc ça a marché à plein pour moi. Et franchement, j'ai adoré. Moi, j'avais déjà écouté les chansons avant. Les chansons sorties ce week-end. Mais non, vraiment, je l'ai trouvé très très bon. Que ce soit sur le plan technique ou même scénaristique. Même s'il y a des moments qui sont un petit peu plus faibles. Certains passages de scénario qui posent question. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé vraiment mieux mené. que le premier qui était beaucoup plus simpliste. Quand même. Là, celui-là, il est assez dense en termes de scénario. Mais ouais. Vraiment bien aimé. Allez voir des bains. Oh là là. Je ne suis pas du tout fan du premier Reine des Neiges. Je trouve que ça marche bien. C'est un Disney qui sonne comme la bonne recette. A la fois d'un peu de modernité. Et en même temps de l'aspect qui fait entre guillemets le côté très classique de chez Disney qui marche bien. Néanmoins, moi je trouvais qu'il y avait trop de musique dans le premier. C'était vraiment un gros souci. C'est-à-dire qu'en gros, ça crevait les yeux que Lee et Buck, ils avaient quasiment envie d'en faire une comédie musicale. Mais ils se sont dit non, on va en faire un film Disney plus classique. Je trouve ce deuxième film très bizarre. Parce que, comme l'a dit une bonne personne que je le connais, le film a le cul entre deux chaises je trouve. C'est à la fois un film qui a envie de satisfaire les gens qui attendaient la suite de la Reine des Neiges. Et donc qui a envie d'amener un peu de maturité dans un univers où dans le premier c'était un peu plus léger. Même si on était sur des thématiques beaucoup plus modernes. Mais on restait quand même sur une histoire très classique avec certes une princesse qui a envie d'être indépendante. Mais de l'autre côté une histoire d'amour somme toute convenue. Avec un méchant somme toute convenue et un dénouement somme toute convenue. Là le fait est que c'est un film qui à la fois développe des choses très profondes. Parle de thématiques qui sont à la fois ancrées dans la culture nordique que le film et l'univers revendiquent. Tout en étant un peu ancré dans la culture américaine. Et notamment l'arrivée des américains et des américains. On peut imaginer des choses comme ça. Mais en même temps c'est une poilade qui veut se taper des barres et qui fait beaucoup de vannes et beaucoup de chansons. Donc on est à la fois sur un film qui a envie d'être extrêmement mature. Pour convenir au public de la Reine des Neiges. Promis du nom. Et en même temps il ne faut pas perdre de vue que c'est pour les enfants. Et voilà. Et donc du coup j'ai énormément de mal à savoir ce que je pense du film. Je ne le trouve pas trop mal. C'est un bon divertissement. Je pense que les familles vont être captivées par ça. Mais honnêtement je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enfants. Notamment des petits qui ne vont pas comprendre grand chose au film. Et je ne sais pas du coup s'ils sont de public visé ou si c'est juste une maladresse de composition. C'est très particulier comme film. Honnêtement j'ai vraiment du mal à voir quelle est la finalité du projet. C'est très étrange. Je sais que tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Je ne saurais pas te dire si la... Pour moi le premier a tellement été un succès en fait que Disney a voulu tabler dessus sans décevoir les fans. Parce que les fans c'est leur meilleure vitrine. Oui c'est ça. Donc décevoir les fans de la Reine des Neiges 2 c'est pourrir la Reine des Neiges 2 au final. Donc forcément sur un point de vue commercial, marketing, ils ne pouvaient pas partir dans un truc très enfantin. Les courts métrages par exemple c'était hyper enfantin. Très franchement moi les deux courts métrages... Peut-être le Joyeuse Fête avec Olaf il y a quelques passages un peu sympas. Mais sinon les deux courts métrages je les trouve vraiment nuls. Je trouve que c'est vraiment du court métrage marketing fait pour les enfants absolument. Et j'avais vraiment la crainte que j'avais quand ils ont annoncé la Reine des Neiges 2. Je me suis dit ils vont faire comme dans les courts métrages ça va commencer en mode ultra mièvre. Et pas du tout. Et en fait je pense justement qu'ils ont laissé de côté ce côté enfantin. Parce qu'ils se sont dit si les fans trouvent que c'est mièvre et que ça va pas. Ils vont pourrir le film derrière et les gens n'iront pas le voir. Et finalement ils n'ont pas eu de tort. Puisque le film a cartonné pour sa première journée. Il a fait quasiment deux fois plus que le premier. Parce que le premier avait fait un chiffre à peu près similaire mais avec des avant-premières. Là il n'y avait pas d'avant-premières. Donc il a fait quasiment... Il y avait à peu près la moitié du box-office de démarrage du premier film qui était sur les avant-premières. Là on a plus sans avant-premières. Donc ils cartonnent déjà. D'ailleurs je n'étais pas sûr. J'ai attendu les chiffres ce matin. Parce que la salle n'était pas pleine moi hier. Parce que je me suis dit mais... Après il faut se dire qu'on n'est pas en période de vacances. On n'est pas en période de vacances. Et puis en plus à Disneyland il y a beaucoup de gens qui ont autre chose à faire. À 10h15 le matin que d'aller voir La Reine des Neiges 2. Et en IMAX il y a un supplément de prix. Donc ça joue. Mais pour le coup j'étais surpris. Je me suis dit ça va être un raz-de-marée. Même la veille je suis allé voir pour... Parce que je ne savais pas qui donnait les lunettes. Donc j'étais allé pour acheter mes lunettes. Et le mec me dit non non on vous les donne et tout. Je me suis dit d'accord. Je voulais anticiper parce que je me suis dit il va y avoir du monde. Le mec il me dit oui il va y avoir du monde. Et bien en fait non. Parce qu'en fait je pense que dans notre cinéma au Gaumont il y avait vraiment beaucoup de monde par contre. C'était vraiment vraiment blindé. Et ça se voyait du coup qu'il était très attendu le film. Ça se voyait vraiment qu'il était très attendu. Après ça peut se comprendre honnêtement comme tu l'as dit. Vu le succès qu'il a eu c'est tout à fait justifié. Je te propose qu'on saute tout de suite dans le bain. On va parler du scénario. Alors le scénario c'est très compliqué. Parce qu'en soi il est juste écrit par Jennifer Lee le scénario. Mais il faut savoir qu'elle s'est fait aider de 4 autres personnes pour écrire l'histoire. Donc de Chris Buck, de Mark Smith, de Kristen Anderson Lopez et de Robert Lopez. Comme toujours chez Disney il y a beaucoup de noms pour écrire une histoire. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'histoire avant que je m'attaque au point où je trouve que c'est bizarre ? Alors l'histoire elle est un peu compliquée. Je trouve qu'elle ne répond pas à toutes les questions qu'elle pose. Notamment sur les parents en fait. On a l'impression à un moment où on... Ah c'est compliqué de parler de l'histoire sans spoiler en plus. Sur la question du destin des parents. On ne sait toujours pas à la fin du film. Est-ce qu'ils sont vraiment morts ou pas ? Est-ce que... Après on se doute que c'est vraiment le cas. Mais il y a toujours un... Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de doute autour de ça. En fait moi ce qui me pose problème c'est que ce scénario part dans beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de directions. A la fois il y a ce peuple amérindien. A la fois il y a l'histoire de découvrir les origines du passé à la fois des parents. En même temps des pouvoirs d'Elsa. En même temps de comment le conflit entre les amérindiens et le peuple d'Arendel est né. Mais en même temps il faut découvrir pourquoi il y a cette brume sur cette forêt. Pourquoi enfin c'est... La relation Christophe avec Anna. Alors que pour le coup moi je la trouve complètement loupée. Ça n'a aucun sens. C'est un running gag qui est long. Qui n'a pas de logique. Le personnage de Christophe pour moi c'est un énorme pouvoir que se traîne le scénario du début à la fin. Franchement ils auraient dû le mettre au début. Le laisser à Arendel. Et le remettre à la fin. Je pense que là en fait on touche au problème d'une suite. En fait c'est qu'elle a mis des personnages en place dans le film précédent. Qui sont des personnages qui sont tous importants à leur manière dans le premier film. Et qu'une suite ne peut pas s'en passer vraiment sans gêner une partie du public en fait. Et du coup Christophe et Sven en fait on sent qu'ils sont là parce qu'il fallait les mettre là. Et qu'ils n'ont pas de fonction dans le film. Ah bah tu sais comment ils s'en rendent compte. C'est à dire que tu sais comment on s'en rend compte. Et c'est ça qui est le pire. C'est qu'en fait à partir du moment où Elsa, Anna et Olaf ils ont leur quête. Sven et Christophe ils disparaissent. Littéralement. On les revoit qu'à la fin. Mais c'est ça. Et en fait je me suis dit effectivement ils ont même placé une chanson de Christophe pour bien lui donner son moment pour briller. Et en fait à chaque fois j'ai beau repenser au film je lui ai dit mais cette chanson ok elle est drôle, elle est sympa. Mais au final est-ce qu'elle n'aurait pas pu être retirée du film sans que ça change quoi que ce soit. On peut en parler si tu veux mais cette chanson pour moi n'a aucun sens. Mais je te l'ai dit. Mais en fait cette chanson pour vous donner un ordre d'idée elle fait kitsch. Donc c'est souhaité, c'est souhaité. Mais je vois pas qui ça vise en fait parce qu'un enfant ça peut pas le faire rire parce qu'il va pas voir le côté kitsch. Et ceux qui ont grandi avec le premier La Reine des Neiges, je sais même pas sûr que ça les fasse vraiment rigoler. Moi j'étais éclaté en deux, moi j'étais mort de rire. J'ai une explication quand même à ça. Les deux compositeurs en fait sont issus de Broadway. Et si t'écoutes le style des chansons que ça fait en premier ou dans le deuxième c'est très Broadway. Et dans les comédies musicales de Broadway, t'as toujours plusieurs styles de chansons dans une comédie. Dont effectivement parfois une chanson un peu kitsch, un peu pastiche comme ça. Il y a des musiques qui ont des thèmes très rock à certains moments. Et en fait celle-ci c'est typiquement le genre de chansons Broadway de comédie musicale qui parfois sert à rien dans le truc mais qui permet d'ajouter un moment comme ça d'humour en chanson. La seule différence c'est qu'il y a beaucoup de comédies musicales de Broadway qui sont que de la comédie musicale sans aucun dialogue avec que de la chanson. Et là il y a des dialogues entre les deux et du coup la chanson tombe là-dessus. Et surtout c'est pas une comédie musicale. Il faut se dire ça aussi. Moi c'est un truc qui m'a vraiment choqué. C'est que j'ai vraiment l'impression que Jennifer Lee elle a voulu et encore une fois je pense faire un truc de comédie musicale. Moi franchement j'ai envie de leur dire mais vas-y Jennifer Lee fais une comédie musicale. Ça crève les yeux que t'en meurs d'envie. T'arrêtes pas d'enchaîner les chansons et des fois et pop au milieu de Nupar. Ils vont finir par en faire une avec Chris Ben. Ah bah oui mais moi je parlais en film tu vois. Ah oui en film j'ai envie de leur dire mais faites un Disney en mode comédie musicale. Allez-y à fond parce que ça crève les yeux qu'ils en rendent. Après ils ont voulu, ça vient du premier, ils ont voulu faire quelque chose de plus classique. Disney c'est des films avec des chansons. Mais c'est vrai que la plupart du temps quand même les Disney qui ont le moins marché c'est ceux qui n'avaient pas de chansons justement. Ouais mais tu regardes moi c'est un truc qui m'a marqué c'est que les Disney où il y a des chansons elles sont vraiment équilibrées. Elles sont tout du long du film. Alors là c'est le cas dans La Reine des Neiges 2 c'est un peu beaucoup mieux réparti. C'est mieux réparti mais franchement t'en as quand même une bonne moitié de films où t'as beaucoup de chansons et d'un seul coup ça disparaît mais complètement. La deuxième moitié de films, les 30 dernières minutes, il n'y a rien, il n'y a plus une chanson, il n'y a rien du tout. Il y a celle d'Anna. Il y a celle d'Anna. Oui alors là celle-là pareil mais en fait je trouve l'histoire en soi elle a un super potentiel parce que ça a des thématiques très profondes tu vois comme je disais. Thématiques autour du passé, des thématiques autour de ses origines à la fois de ses pouvoirs en même temps de ses parents, des thématiques autour de l'amour. Il y a encore une fois ce contexte vraiment où on a un peuple qui veut faire ami-ami avec un autre peuple et en fait non il se passe ce qui se passe. Mais ça c'est l'histoire de l'Amérique, ça c'est extrêmement ancré dans l'histoire de l'Amérique. Il y a un propos très écologique aussi. Également il y a un propos très écologique. On parle des esprits de la nature qui sont au nom de quatre. Et qui se rebellent. Et qui se rebellent un peu parce qu'effectivement c'est d'ailleurs... A cause du conflit. C'est à cause du conflit. A cause des humains, la nature reprend ses droits. Il y a cette histoire de barrage qui est le symbole même de la construction humaine qui vient changer. We're gonna build a world. Voilà, qui est le symbole de la construction humaine qui vient modifier profondément la nature. Voilà. Et on a très clairement cet enjeu écologique qui vient en plus de toutes ces histoires de passé d'héritage. Parce qu'au final... C'est compliqué sans spoiler. Oui. D'héritage, de souvenirs aussi. Toute la quête d'Elsa va jouir là-dessus sur le souvenir. Mais du coup, là je suis en train de me faire réflexion. Tout ce qu'on raconte, on est des adultes. Oui. C'est bien là-dessus. C'est intéressant parce que ça nous incite à nous poser des questions. Je crois que le film est destiné à des jeunes personnes qui font à peu près cette taille-là. Après les enfants, je ne sais pas s'ils réfléchissent. Oui, mais justement, sans y réfléchir, ils ne vont pas comprendre grand-chose. Mais ils ne vont peut-être pas comprendre grand-chose. Ils vont juste se dire, mais ils vont revoir des personnages qu'ils aiment bien. Il va y avoir des blagues qui vont les faire rire. Surtout au lasse. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas comprendre. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas comprendre. Mais moi, j'ai le même parcours avec Disney qu'on peut tous avoir chacun. Moi, quand j'étais petit, je ne comprenais rien aux films que je regardais. L'histoire, ça me passait au-dessus. Par contre, il y avait des jolis dessins. Il y avait des personnages super... En fait, c'est en les revoyant tout au long de ma vie, je me rends compte que la profondeur de certains... Par exemple, Le Roi Lion, à aucun moment, quand je suis gamin, tu me dis que c'est Hamlet. Ah non, mais l'avantage, c'est que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien aussi. Parce que ça reste une histoire qui fonctionne en même. Mais c'est quand je le regarde plus tard, je me dis... Ah, mais en fait, je pense que ce film-là a un potentiel pour les enfants. Au fur et à mesure qu'ils vont grandir et qu'ils vont le revoir, ils vont l'apprécier d'autant plus parce que... Ils vont peut-être y voir de la profondeur. Mais en soi, moi, je me dis... Il va gagner en... Je passais mon temps à me dire pendant la séance qu'un enfant, il va y avoir beaucoup de choses qu'il ne va pas comprendre. Enfin, je veux dire, il y a tout le plot twist avec Elsa que je ne vais pas révéler. Franchement, le gamin, il ne va rien comprendre de ce qui se passe. Il va juste se dire, ah, il s'est passé ça. Mais derrière, il ne va pas comprendre tout ce qui se passe derrière. Et puis, il y a plein de choses autour de ça. Enfin, toute l'origine du conflit entre ce peuple et Arendelle, tout... Et le problème, c'est que derrière, ça ne fait qu'en termes d'histoire, du coup, tu te dis juste que tu vois les personnages se balader. Et tu as des belles images. Mais derrière, tu te dis presque que l'histoire, tu n'y comprends rien, en fait. Et pourtant, moi, tu vois, quand je vais voir ce genre de film, j'essaie vraiment de me mettre à la place d'un enfant. Pour justement apprécier et me dire, ok, vois ça avec un œil d'enfant. Comme ça, ensuite, tu te poseras les questions d'adulte. Mais d'abord, regarde-le comme un enfant. Et vraiment, j'étais en train de me dire, l'enfant, il va être perdu pendant une grosse partie du film. Pourquoi tu voudrais vraiment avoir le témoignage d'un enfant ? Après, c'est qu'il faudrait le témoignage d'un enfant. Parce que c'est vrai que même en essayant de se placer... Mais tu vois, j'étais dans une salle avec des enfants. J'étais dans une salle avec des enfants. Je n'entendais pas beaucoup réagir. Et je voyais beaucoup d'enfants se balader, en fait, et en avoir rien à faire du film. C'est ma grande question. Peut-être qu'il y a des parents dans les commentaires qui pourront nous répondre. Mais moi, c'est ma grande question. En termes de mise en scène, on ne va pas non plus trop s'éparpiller. Ce n'est pas le genre de film où on peut forcément évoquer beaucoup de choses. Un point, c'est que je trouve que visuellement, c'est très, très beau comme film. C'est magnifique. C'est très, très bien foutu. Ça a vraiment de magnifiques images. Ça cherche énormément à jouer avec les décors. Même s'il n'y en a pas tant que ça. Les couleurs aussi, c'est vrai. Déjà, l'affiche le montre très, très bien avec ça. Une jolie palette de couleurs, quand même. Mais on sent que Chris Buck et Jennifer Lee, ils n'ont pas forcément voulu trop en faire en termes de mise en scène. Contrairement à un Vahiana où il y avait beaucoup plus de choses dans la mise en scène, je trouvais. Oui, dans le décor, il était beaucoup plus fourni. Mais c'est un style. De toute façon, chaque Disney a toujours eu... Quand on prend Hercule par rapport au Royaume... Ce n'est pas la même chose. Il y a la même base de graphisme, mais ce n'est pas la même chose. C'est parti sur un postulat beaucoup plus réaliste. La Reine des Neiges et La Reine des Neiges 2 sont sur un postulat un peu plus imagé, fantaisiste. Et ça se ressent notamment dans le design des arbres de la forêt. C'est vrai. Là, c'est vraiment très visible. C'était moins visible dans le premier, d'ailleurs. Mais là, c'est très visible dans les arbres de la forêt. Par contre, il y a un jeu sur les couleurs avec la forêt qui est très rouge. Et puis, quand elle se retrouve après tout au nord, ça redevient très bleu. Et en fait, il y a constamment cette... Même dans les costumes, Elsa est en bleu. Anna, elle est en violet noir avec des couleurs chaudes. Ils ont tous, de toute façon, des très jolis jeux de couleurs et d'opposition entre chaque personnage. Il y a un gros gros jeu de couleurs. D'ailleurs, le feu est violet. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est une façon de voir. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de mettre en scène le feu. Peut-être que en rouge, ça aurait fait trop de rouge, peut-être. Je pense que c'est une façon aussi de montrer que c'est du feu magique et pas du feu de feu. Et quand on sait d'où il vient, le feu en plus. Mais je trouve qu'en termes de mise en scène, ce n'est pas forcément un film qui brille par, on va dire, une flamboyance de scénographie ou des jeux de cadres qui sont vraiment extraordinaires. C'est un film qui est bien calibré, qui est bien fait, qui sait exactement comment fonctionner. Et qui sait du coup comment faire en sorte que le spectateur s'immerge bien au sein de l'univers. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi la mise en scène de certaines chansons. qui sont plutôt bien foutues. La première, notamment, qu'il y a, elle est vraiment bien, je trouve. Pas celle de la mère, celle qui suit jusqu'après. Tout à fait. Celle d'Elsa, Anna, Christophe. Parce que celle d'Elsa, la première, c'est celle où on se retrouve dans le noir. Il y a des formes qui se décident. Ah oui, non, non, moi je parle de celle de, tu sais, quand on redécouvre Arendelle et qu'on se batte de personnage en personnage. Ah oui, exactement. On commence par Anna, puis Elsa, puis Christophe, puis Olaf. Celle-là est vraiment bien foutue en termes de mise en scène, je trouve. Elle a un certain charme, elle a un certain style. Et elle fait vraiment Broadway, là, pour le coup. Oui, c'est vraiment une des chansons qui entend. C'est typiquement le passage qui me faisait peur, en fait, avant de voir le film. Ah bah ça, c'est le moment où tu découvres tous les persos. Où je me suis dit, ça va être le court-métrage, comment il s'appelait ? Frozen Ever After en anglais, c'était le deuxième. Le premier court-métrage qui avait été sorti. Oui. Où ils fêtaient l'anniversaire d'Anna, il y avait Elsa qui est ternuée. Et il y avait une chanson, mais qui était niaise. Oh là là. Et en fait, j'avais qu'une peur quand ils ont annoncé la Reine des Neiges 2. Je me suis dit, putain, ils vont nous représenter les personnages, ils vont nous refaire ce genre de chansons. Et ouf, ils ne sont pas tombés dans le... D'ailleurs, il y a une anomalie de VF sur le début de cette chanson. Enfin, pas dans la chanson, mais un peu avant. Ouais. Où ils expliquent en fait, en VO, pourquoi Olaf, il a pu son petit nuage. Et en VO, elle parle de permafrost. Et là, ils ont sorti couverture surgelée. Ouais. J'ai fait, mais c'est pas possible. Ah ouais, mais... C'est-à-dire, permafrost, c'est un mot qui existe en français. Pourquoi vous n'avez pas mis ce mot-là ? Parce qu'ils veulent traduire. Oui, voilà. Et parce qu'un enfant, sinon, il ne comprend pas, en fait. Du coup, j'étais là, j'ai fait mes couvertures surgelées. Moi, je croyais qu'il y a parlé de la couverture sur laquelle il était. Moi aussi, figure-toi. J'ai fait, mais ça n'a pas de sens. Moi aussi, figure-toi, c'est compliqué. Mais ça va être peut-être le seul point de VF qui... Ouais, je pense. Mais vraiment, sur ce moment-là, j'ai été... Dans l'ensemble aussi, j'ai en discuté avec une pote. Elle m'a dit aussi qu'elle trouvait que les chansons n'étaient pas hyper bien traduites dans cette version-là. C'est un autre point, là. Ça fait un peu partie de la mise en scène. Je dirais pas que c'est un problème de traduction. C'est l'adaptation qui prend beaucoup plus de liberté par rapport à la version originale. Parce que, par exemple, Into the Unknown devient Dans un autre monde, qui est... Oui, mais bon, il y avait Letit Go qui devient Libérée des Livrés, on était un peu... Ouais, mais on restait quand même sur la même base. Après, le message reste le même. Le message reste le même, mais c'est très modifié, pour le coup. C'est quand même vraiment modifié. C'est typiquement le genre d'adaptation où on va vraiment modifier le texte, mais pour garder l'idée générale. Et bon, il y a plein de gens qui ont critiqué Libérée des Livrés, justement, pour exactement le même souci, sauf qu'on restait plus proche du... Oui, mais c'est comme il y a plein de chansons dans les vieux Disney qui, pareil, en termes de ce rêve bleu... Ce rêve bleu, oui. The whole new world, c'est pas vraiment la même chose. Mais en termes de mise en scène de chansons, comme tu disais, la chanson d'Elsa, enfin la première, où elle est toute seule à chanter, la partie où elle est dans le noir, où il y a les formes, par exemple, celle-là, en termes de rythmique, de montage, de mise en scène, elle a vraiment de la gueule aussi. La dernière aussi, celle-là, la dernière d'Elsa dans la grotte, enfin, moi, elle m'a donné des frissons, celle-là. Je trouve qu'en termes de mise en scène, elle n'est pas folle. Après, les paroles et la chanteuse, elle arrive à jouer là-dessus. Le moment où ça monte, et puis ça fait une espèce de caverne avec des souvenirs dans la partie. Je sens que celle-là... Celle-là, elle est prenante, cette chanson, et même la mise en scène vient jouer dessus. En fait, celle qui a le moins de mise en scène, c'est celle d'Anna, qui est très terre-à-terre, où il n'y a vraiment quasiment pas de jeu de mise en scène. Oui, c'est ça. En mise en scène, il faut parler de celle de Christophe. Je ne sais pas. En fait, elle est tellement clichée, elle est tellement grossière. En fait, la chanson elle-même est un pastiche de chansons romantiques des années 80-90, et en fait, ça va jusque dans le visuel. C'est peut-être un peu trop jusqu'au boutiste. Oui, c'est très jusqu'au boutiste. C'est ce que je disais, en fait. C'est de la parodie. Mais ça a duré trop longtemps. C'est de la parodie. Ils auraient dû faire une chanson deux fois. Mais en fait, c'est pour ça. Je pense que si ça avait vraiment voulu être une parodie, ils se seraient arrêtés en plein milieu. Or, ils vont vraiment jusqu'au bout de la chanson. Et du coup, j'ai peur qu'en fait, ils soient persuadés que ça ne soit pas de la parodie à fond. Alors moi, j'étais vraiment éclaté de rire du début à la fin de cette chanson. Et le souci, c'est que les gamins, dans la salle, ils ne comprenaient rien. Je me suis retourné à ce moment-là, j'avais les gamins qui étaient en mode... Ils n'ont pas vécu cette période-là avec les chansons un peu... Ah, les chansons Kichu, où tu as ces indiens en petits et ces indiens en gros, et que je vais regarder l'horizon et je vais chanter. Et puis les chœurs derrière. Si, il y a un passage où c'est Bohemian Rhapsody. Il fait ça à un moment. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il fait un très petit. Je ne me rappelle pas le moment où tu as les reines, en fait. Tout au fond, c'est Bohemian Rhapsody. C'est poussé à son extrême. Je pense que c'était ça. Le but, c'était de référencer. À mon avis, c'est les réalisateurs qui sont des millénaires. Non, mais de toute façon, ils ont été bercés par ça. Donc, je pense, oui, comme tu disais, ils ont voulu jouer à fond. Je te propose qu'on passe au casting. Oui. Alors, on peut parler de ce changement tout de même assez important. Oui. Le fait que ce ne soit plus Anaïs Delva qui fasse Elsa, mais que ce soit Charlotte Hervieux. Moi, personnellement, je trouve que ça passe bien. Moi, je m'en suis... Enfin, je ne me rendais même pas compte, en fait. Moi, j'en avais entendu parler. Je ne savais pas mal suivi. Je me suis rendu compte dans les temps d'annonce. Mais par contre, dans le film, je trouve... Enfin, ça... Ah, non, non, non. Moi, j'ai réécouté la similarité. J'ai réécouté Libéré, Délivré et Dans un autre monde. Et franchement, il n'y a pas... On entend un bout de Libéré, Délivré en plein milieu du film à la fin. Et en fait, on ne sent pas la différence. On ne sent pas la différence. Pour le coup, Charlotte Hervieux, elle a fait un boulot de dingue pour arriver à vraiment coller... Enfin, on ne fait même pas la différence entre les deux. En même temps, vu... Après, il faut replacer. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, en gros, Anaïs Delva, celle qui faisait La Reine des Neiges, qui a été carrément castée pour faire La Reine des Neiges dans le musical qui passait en France, c'était vraiment devenu ça. Et en gros, elle a fait une connerie. Est-ce que tu sais quelle connerie c'est ? Alors, c'est... Justement, l'affaire, on n'est pas sûr que ce soit ça. Si, 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 tu rigoles ! Ce serait qu'elle a joué dans... Non, à la 2. Elle a joué La Reine des Neiges dans la 2. Sans avoir l'autorisation de Disney. Alors, et en fait, derrière, elle a redit, quand on a appris le remplacement par Charlotte Hervieux, elle a balancé un post sur Facebook, je crois, où elle disait que c'est parce qu'il y avait une relation de travail avec Disney qui ne lui correspondait plus et qu'elle a claqué la porte. Ouais, enfin, là, aujourd'hui, elle est en train de... Aujourd'hui, elle pleure parce que... Ce qui me paraît bizarre, en fait, c'est que derrière, elle fait un peu victime en mode, ça me briserait le cœur de regarder le film et tout. Alors, moi, personnellement, est-ce qu'elle a joué dans La 2 ou est-ce que c'est finalement l'histoire de la relation de travail où typiquement, j'ai demandé plus de fric, on m'a dit non ? Enfin, pour moi, c'est clairement ça. Selon Mr. Fox, c'est vraiment le coup d'Aladeux. Et lui, il a vérifié ses sources. C'est vraiment l'histoire d'Aladeux qui lui a pourri parce qu'elle n'avait pas les droits du personnage. Elle avait le droit de l'interpréter mais elle n'avait pas les droits du perso. Et c'est ça, en fait, qui a joué avec Disney. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es un perso, tu es obligé de demander l'autorisation au détenteur du personnage avant de t'en servir. C'est logique. Elle a dû se dire que de toute façon, Disney a besoin de moi donc je peux me le permettre. C'est ça. Et donc, du coup, elle a pas de ségale. C'est qu'ils ont trouvé une personne qui fait la même voix et... C'est ça. Emily Lou Holmes qui joue à Anna est bien. Toujours aussi bien. Elle fait moins gamine que dans le premier. C'est vrai. Danny Boone qui joue au Lavre au moins ça passe parce qu'il arrive plutôt bien à s'effacer. Le seul truc qui m'embête à chaque fois avec les Star Talents c'est quand ils font des courts-métrages ou des trucs après c'est qu'ils mettent pas la voix du mec. Et je suis désolé pour Emmanuel Curtil qui est pourtant très talentueux mais ça... C'est pas la voix de Danny Boone ça fait super bizarre. Ouais. Et c'est... Ouais. Alors par contre, moi je tiens à saluer Donald Renew parce que, bon, lui il est partout en ce moment. Oui. Mais là, pour le coup, il était déjà dans le premier donc ça se comprend. Il a quand même réussi à chanter. Oui. Ce qui est quand même assez costaud. Quand tu sais que c'est pas... Après c'est pas Jonathan Groff. Non mais franchement pour le coup, t'as envie de dire il s'en sort bien. Franchement il s'en sort bien. Le fait qu'il soit pas Jonathan Groff chante presque trop bien pour la chanson. C'est-à-dire qu'il y a les clichés de ce genre de chansons où les... Bon, sauf Bohemian Rhapsody qu'on citait tout à l'heure mais ce genre de chansons où les chanteurs sont pas des chanteurs exceptionnels en fait d'ailleurs. C'est ça. Et en fait, lui il arrive, il a sa voix qui est... C'est pas celle d'un chanteur justement. Mais ça passe bien. Et en fait, ça rend la chanson encore plus... Vraiment, ça passe encore mieux parce que je l'ai écoutée en VO derrière et je me suis dit... En VO c'est trop sérieux. Il s'y croit trop. Voilà justement, Jonathan Groff qui est un chanteur... Enfin, si vous avez regardé Glee ou si vous savez un peu de sa carrière, c'est un excellent chanteur Jonathan Groff. Mais il s'y croit trop. Mais justement, dans cette chanson-là, il fait son... Il fait son chante comme il chante d'habitude et du coup, ça marche moins bien. Et là en fait, il y a un humour qui est rajouté de Donald Renew et pas du tout la voix d'un chanteur. Et au final, ça marche mieux. Et ça rend la chanson encore plus drôle. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Donald Renew et je trouve que vraiment, là pour le coup, il s'en sort vraiment bien. Et Dieu sait qu'à mon avis, ça n'a pas dû être compliqué. Ça n'a pas dû être facile de faire ça. Surtout en passant à la dernière Jonathan. C'est ça. Mais vraiment, pour le coup, il s'en sort très très bien. Il s'en sort vachement bien. C'est à saluer. C'est à saluer. Et bien mon cher Renan, on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu gardes du coup de cette Reine des Neiges 2 ? Alors je garde qu'à mon avis, ça va encore être un carton absolu. Oui. Et que préparez-vous parce qu'à mon avis, dans un autre monde, vous allez l'entendre encore et encore. Peut-être pas forcément, peut-être pas celle-là d'ailleurs. Je vois que celle-là. Parce que Disney va faire du marketing dessus, mais celle qui ressemble vraiment à Libérer des Livrés, c'est Je te cherche qui est là à la fin. Donc à voir, est-ce que laquelle des deux... Je pense que ça sera dans un autre monde. Je pense que ça sera dans un autre monde puisque Disney est marquée de force dessus. Donc force dessus. Donc préparez-vous. Écoutez-la maintenant et puis sinon vous allez en avoir marre après. Mais sinon, moi je l'ai trouvé meilleur que le premier justement parce qu'il est plus profond. Après ça dépend vraiment de la manière dont on aborde le film. C'est vrai que si on veut vraiment que ça plaise aux enfants, c'est possible qu'on trouve qu'il soit moins bon du fait que justement il soit plus adulte. Mais moi en tant qu'adulte, je préfère forcément la version plus adulte. Bon et puis pareil, les conditions de visionnage, moi c'était... Enfin l'imax en 3D, c'est... Ça n'a rien à voir. Tu m'étonnes. Donc ouais, franchement, même visuellement, il est beaucoup plus travaillé en termes de couleurs. Il est beaucoup plus travaillé. Enfin même l'animation est vraiment propre quoi. Et ouais, non, moi j'en garde un très très bon Disney. J'avais peur parce que je me dis, moi les suites Disney, généralement, même les membres de Ralph 2, que j'avais trouvé moins bien. Ça, c'était pas bon. J'avais peur que La Reine des Neiges 2 soit vraiment mauvais. Finalement, il s'en sort vachement bien. Je crois que ça va être la première suite où je la trouve meilleure que le premier chez Disney. Je crois bien que c'est la meilleure, la première fois. Ouais, moi de mon côté, je suis très sceptique. Moi je dirais que c'est un bon divertissement. Ça reste bien. c'est pas un mauvais Disney. C'est un Disney qui pour moi est juste passable. Ça a trop le cul entre deux chaises, je trouve. Ça arrive pas à se tenir dans son envie d'être un film pour enfants. Et ça désamorce trop son action pour être réellement le film pour adultes, enfin, pour jeunes adultes qui ont aimé le premier La Reine des Neiges que ça voudrait être. Ça reste sympathique. Comme tu l'as dit, visuellement, c'est parfait. Enfin, c'est impressionnant. Jennifer Lee et Chris Buck, ils ont fait un truc de fou en termes de scénographie. Et les gars de chez Disney Animation ont fait un truc de dingue en termes de graphisme. c'est vraiment beau. C'est juste que... Après, je n'ai pas trop parlé parce que je ne voulais pas spoiler, mais en gros, je trouve que ce qui désamorce tout le film, c'est la conclusion qui pour moi rush trop de choses. Et c'est foiré. C'est complètement foiré. Les dix dernières minutes, vous allez vous face-pilemer constamment le visage si vous êtes un tantinet pointilleux sur l'écriture. Parce que sans déconner, ça n'arrête pas d'enchaîner des Deux Sex Machina où en gros, les résolutions se font par palier. En gros, un truc résout un truc, mais c'est pas lié, donc tant pis. C'est... Voilà. Pour moi, ça reste sympathique. Je ne suis pas autant emballé que toi, comme tu as pu le sentir. Mais voilà, c'est clairement, comme tu vas dire, ça va être un carton, ça va être un truc de fou. Tout le monde va aller le voir. Enfin, là-dessus, voilà. On ne peut pas empêcher les gens. Mais restons sur ton avis. Laissons les gens aller voir La Reine des Neiges 2 de Jennifer Lee et Chris Buck et laissons les gens se faire leur avis. Mais ouais. Je pense que c'est un film qui va diviser, honnêtement. Je pense qu'il va y avoir... Comme le premier. Il a fait un carton, mais il n'a pas tant d'idées. Mais si on écoute les gens, il a vachement... Au sein des fans de Disney, ouais. Que ce soit au sein des fans de Disney ou même dans le... Avec le recul, avec le recul, Le spectateur est vraiment apprécié sur le coup. Sur le coup ? Ouais, mais j'en ai vu rares. Rares sont les gens que j'ai vus aujourd'hui revenir en disant La Reine des Neiges, c'était quand même pas fou. La plupart des gens qui ont gardé un bon souvenir à l'époque gardent aujourd'hui quand même un bon souvenir de La Reine des Neiges. C'est plus... À mon avis, ou sur ce film-là, il va y avoir peut-être un petit peu plus de questionnements à la sortie. Ça serait possible. Merci. Il y a des parties prises quand même, de toute façon. Ah bah oui, de toute façon, il y a des gros parties prises dans ce film. C'est clair et net. Merci Renan d'avoir participé à cette vidéo. C'est toujours passionnant lorsque tu es là. Puis c'est encore plus intéressant lorsqu'on a des avis où il y a un petit peu divergence. Ça pose des questions et ça incite à la conversation. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. À plus. Tu peux dire « Oh, je n'ai pas peur. » Parce que tu utilises le même geste que moi. Toujours. Toujours. Non, c'est moi qui utilise le même geste que toi. Tout le monde, en fait. Tout le monde le fait, ça. On est d'accord qu'à la fin, avec ce putain de mur, l'eau, elle vient quand même raser à Rendel. Merde ! Oh là là ! La physique ! La physique ! La physique !